... Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole. Et on poursuit notre visite du quartier du Prado avec du sport. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, mais sans Thierry Trésor. Mais on n'y perd pas du tout au change, puisque Tristan est là. Ça me fait plaisir, même si on aime Thierry. Donc aujourd'hui, c'est Tristan qui s'y colle et direction le tennis club de Marseille. Tristan, je t'aime. Mais oui, nous aussi. Il y a deux actualités sportives à ne pas louper en ce moment. La Coupe du Monde qui démarre demain, vous le savez. Et l'Open GDF Suez au TCM à Marseille. Il y a plus d'une trentaine de joueuses qui sont là jusqu'à dimanche. Et du coup, ça nous a permis de parler de ce club, le TCM, le tennis club de Marseille, l'un des plus vieux clubs à Marseille. L'un des plus grands également au niveau des licenciés pour les clubs privés, en plein cœur du 8e arrondissement. Et on a aujourd'hui avec nous sur le plateau Nathalie Bain-Véniste. Vous en êtes la directrice, vous, depuis 1994. La présidente, pardon. Bénévole, donc c'est ça. C'est ça. Vous y tenez. Alors le tournoi de tennis, c'est sa 13e édition cette année. 30 jeux, je vous le disais, entre la 66e et la 132e place ATP mondiale. Un beau programme. On a interviewé Alizé Cornet, qui est la 72e joueuse. Et on lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle aimait le tennis club de Marseille spécialement. Regardez. C'est un petit peu comme ma région, Marseille, puisque moi je suis de la Côte d'Azur. Donc voilà, je me sens un petit peu à la maison. Et c'est vrai que même si c'est un tournoi moins important que les autres WTA, c'est très important pour moi aussi de bien jouer. Et voilà, je croise les dents. Les terrains sont très bien. Il y a quelques petits foros bons, mais bon, ça c'est cette bonne guerre. Et puis sinon, les gens sont très gentils. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Je suis vraiment contente d'être ici. Une bonne ambiance. Nathalie, vous la connaissez bien, Alizé ? Oui, elle a perdu malheureusement. Eh oui. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Il y en a plein d'autres encore à suivre. Bien sûr. C'est une très jeune joueuse, en fait, et qui est arrivée très vite première française. Un peu trop vite, à mon avis. Et c'est ça, depuis sa défaite en Fed Cup, elle a beaucoup de mal à regagner et a perdu la confiance. Et faire des tournois comme chez nous, j'aurais bien aimé qu'elle passe un ou deux tours. Ça l'aurait reboosté. Bon, elle est tombée contre plus fort qu'elle. Et voilà, tant pis. Et je trouve ça beau, une niçoise qui dit qu'elle aime Marseille comme ça. Oui, c'est vrai. C'est très sympathique que ça part. Il n'y a pas de guerre finalement dans le tennis. C'est une joueuse très gentille, très agréable. Et l'ambiance du club aussi. Elle se sentait bien. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, avec une de vos adhérentes qui nous en parle un peu mieux. Vous avez une marraine aussi. C'est vrai que c'est un club qui est tourné vers la femme, le TCM. C'est Nathalie Dechy, qui est l'ex-douzième joueuse mondiale. Votre marraine cette année du tournoi. Et pour terminer sur les femmes, ce soir, il y a un défilé de mode qui est organisé chez vous. Donc je vous invite à y aller. 8 boulevards de Tunis. 10. 10. Directrice, présidente, 8, 10. Thierry, tu veux dire de ta place. Thierry revient. Alors dans les nouveautés, vous avez aussi un nouveau directeur qui est Bernard Fritz, qui est bien connu ici à Marseille puisque c'était l'ancien coach de Sébastien Grosjean. Exactement. J'imagine que pour vous, ça vous fait plaisir de pouvoir l'accueillir en tant que directeur du tournoi. Surtout que sa famille, il a toujours été au Teen's Club. Donc après, il est parti, j'allais dire, sous d'autres cieux parce qu'il a accompagné Sébastien tout autour du monde pendant un moment. Mais c'est un garçon que je connais depuis toujours, qui est un grand professionnel, qui connaît bien en effet le circuit, le grand circuit. Donc ça a été pour nous un plus. Et puis surtout aussi un œil neuf parce qu'on ne renie pas ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que quand il y a une nouvelle équipe, il y a des choses qui changent. On essaie de s'améliorer au mieux. Et tout se passe bien. Il y a eu des très grands noms. Je ne sais pas si vous le savez, Alexandra. Non, vous allez nous les donner, c'est non. Oui, madame au Tennis Club de Marseille. Gilles Forger. Exactement, Guy Forger. Un bon point. Via son papa surtout, qui était professeur chez vous dans les années 65. Vous me racontiez qu'il était arrivé avec Guy Forger en poussette. Exactement. Et on a eu toute la progression de Guy qui a commencé à jouer avec son père à 4-5 ans. Et puis, il y avait de l'autre côté sa maman qui était prof de maths au lycée Perrier, je crois. Et donc, il le faisait travailler. Et donc, jusqu'à l'adolescence, il a été avec nous champion de France KD, en équipe KD. Et puis après, il est parti en sport-études. Parce que bon, c'est vrai que c'est difficile quand on arrive, puisqu'il a été champion du monde junior, d'arriver à garder tout le monde. Mais il continue à être licencié chez nous, ce qui est une grande fierté. Et lui aussi un très, très gentil garçon. Et dès qu'il vient à Marseille, on le voit. Et on peut jouer sur le cours Pierre Forger, d'ailleurs. Exactement. Alors, il y a un autre grand nom, bien sûr, du tennis français. C'est Sébastien Grosjean, le Marseillais. Voilà. Qui a été licencié chez nous. Voilà, qui a été licencié chez nous pendant longtemps. En fait, pour être très honnête, Sébastien est de Praloup. Donc, il avait été détecté par le CTR de l'époque, Jean-Pierre Hugues. Et il est arrivé chez nous à 12 ans, je crois. Et il a progressé beaucoup en étant, justement, logé à côté, allant en classe au lycée Perrier, et lui aussi. Et voilà, on a gardé aussi de très, très bonnes relations avec lui. Et ses parents étaient lundi au Tennis Club pour venir nous voir et nous souhaiter bonne chance pour le tournoi. Vous voulez dire qu'il y a un contrat entre le TCM et le lycée Perrier ? On espère avoir un microclimat autour de chez nous. Voilà. Il y a aussi une autre grande dame, 1924, première médaillée française olympique. Elle s'appelait Julie Blasto. Didi pour les intimes. Je ne suis pas connu, mais... Moi non plus, quand même. Mais non plus, sinon vous êtes bien conservé. Voilà. C'est vrai qu'on a eu toute une pléiade de joueuses de très haut niveau qui se sont succédées, et notamment, d'ailleurs, la tante et la maman de Bernard Fritz. Donc les deux sœurs, Yéry Barne, qui étaient du Pays Basse, mais qui ont habité Marseille très tôt, et une avait s'appelé Madame Fritz, donc la maman de Bernard, et l'autre, Simone Lafargue, qui nous a quittés il y a 15 jours, trois semaines, et qui étaient vraiment une grande, grande dame du tennis. Elles ont été très fortes et elles ont beaucoup marqué. Tout est jeune. Et tous ces noms, justement, c'est une bonne carte de visite, j'imagine, pour le club, qui doit vous amener à pas mal de nouveaux adhérents aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, on est en plein centre-ville, tout en étant quand même dans la verdure, donc c'est un grand plus, et on essaye d'être le plus attirant possible. On a beaucoup de nouveaux membres maintenant. Le tennis est bien reparti, il y a eu quand même un creux, il y a eu toute la période où le golf a pris quand même pas mal de licenciés. Et maintenant, ça... Ça repart, tant mieux. Vous parliez de Sébastien Roujean qui est arrivé à 12 ans. Vous avez une politique de sélection, de détection des jeunes tennis-mains ? Non, c'est-à-dire que je crois que la Fédération française a une sélection qui est très, très bien faite, une détection qui est très bien faite. Les ligues font un énorme travail. Et donc nous, on l'avait récupéré parce qu'il avait été détecté à Praloup. D'accord, c'est localement. Voilà. Nous, au sein du club, on a une école de tennis, on a 450 enfants. On a 40 enfants en compétition et 15 enfants en élite. Donc, je veux dire, nous, au sein de notre propre club, on essaye de détecter très jeunes. Et puis, voilà. Et le niveau est monté par rapport au niveau de leur âge ? Pour être très franche, je pense qu'en général, ils savent tout faire maintenant, les enfants. Alors, on a vu Alizé Cornet qui nous parlait du club. On a voulu un côté un peu plus intimiste, un peu plus anonyme. Avec une de vos adhérentes, je vous propose de regarder ce sont des images d'Aurélie Vandenberg. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance, mes copines que je retrouve ici pour jouer régulièrement. Et puis, effectivement, ce tournoi qui a lieu chaque année et qui nous permet de voir des parties très intéressantes. Les infrastructures du club, parce que là, c'est vrai que le TCM est un petit peu modifié pour le tournoi, mais sinon, il y a combien de cours ? Terre battue, 4, 5, 6 ? Il y a 6 terres battues, 6 terres battues, 3 green sets, tous éclairés. Et 6 terres battues dont on est très fiers parce que c'est vrai que, sans volonté, je pense que c'est les meilleures terres battues, je ne dirais pas de tout le sud de la France, mais presque, grâce à un entretien, bien sûr, journalier, et une bonne qualité de terre. Et c'est un gros travail, mais c'est vrai que c'est une satisfaction de pouvoir jouer sur la terre, surtout quand on avance un peu en âge, c'est plus souple. Est-ce que vous profitez de l'après-Roland-Garros après une belle édition comme cette année où vous avez l'impression que les gens viennent chez vous ? Vous vous enchaînez direct avec l'Open GDF. Oui, oui. Est-ce que... On va voir un petit peu pour le final parce que c'est vrai qu'on a du monde. C'est vrai que maintenant, les gens sont très gâtés parce que tout est télévisé, donc je veux dire, on a l'occasion de voir mais l'avantage de venir chez nous, surtout entre midi et deux, le soir, parce que c'est une période où les gens travaillent quand même, donc ils ne peuvent pas être libre toute la journée, c'est surtout la proximité avec les joueuses. Voilà. Il y a plusieurs formules pour parler un petit peu de tarifs aussi chez vous. On peut être adhérent, mais aussi on peut venir jouer simplement en prenant des cours. En prenant des cours. Pas à l'heure. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe au niveau des tarifs. Nous, on a essentiellement une politique de tarifs annuels, de familles, donc membres seuls ou en famille, et les enfants, à partir du troisième enfant, ils ne payent plus. Donc voilà, c'est des prix qui sont raisonnables. Je ne vous dirai pas exactement, je n'ai plus en tête exactement ce que ça représente, mais c'est très raisonnable, toujours si on joue. Les gens qui ne jouent jamais. Mais on peut jouer toute l'année, les terrains ne sont jamais fermés et les six cours sont éclairés, donc on peut jouer jusqu'à 22h le soir et du lever du soleil quasiment. Donc voilà. Merci beaucoup. Et vous avez des super profs.